Docteur Catherine Solano, bonjour. Bonjour Claire. Vous allez nous parler de la sexualité après la grossesse, on a eu beaucoup de questions là-dessus. Quand un couple se trouve à cette période de vie, tout devrait aller bien. Il s'agit généralement d'un couple stable, de partenaires heureux d'être ensemble, de fonder une famille. Pourtant, beaucoup d'hommes sont désemparés et disent alors que sur le plan de la sexualité, leur femme a changé, qu'ils ne savent pas très bien comment s'y prendre, comment se retrouver. Pourquoi un tel changement d'abord chez les femmes après l'accouchement ? Il faut voir que l'accouchement, c'est un bouleversement énorme pour les femmes. D'abord sur le plan physique et on dit parfois qu'accoucher, c'est comme de passer une épreuve des Jeux Olympiques, pour vous dire. Et c'est aussi un gros changement sur le plan des hormones parce que les oestrogènes chutent tout d'un coup. Et donc du coup, la femme va avoir une baisse de lubrification dans sa zone vaginale parce que ses hormones, normalement, sont liées à ça. Et puis après un accouchement, il y a une montée importante d'une fabrication d'hormones qui s'appelle la prolactine pour l'allaitement. Et cette hormone diminue le désir sexuel. Alors c'est prévu par la nature pour que l'enfant soit la priorité de sa maman pendant quelques mois. Et c'est vital pour cet enfant parce qu'il est totalement dépendant de sa mère. Et il faut que la mère lui soit très attachée pour lui donner les soins dont il a besoin. Mais du coup, les pères se sentent un peu passés au second plan. Voilà. Alors il y a certains hommes qui sont jaloux du bébé. Ils se disent, elle s'occupe de son enfant et moi, je compte plus. Et alors, il faut savoir que c'est normal pendant, disons, 3 à 6 mois. Et normalement, un homme qui est bien dans sa peau, il ne se sent pas délaissé ni jaloux. Il se dit, c'est normal. Et c'est même une bonne chose que mon fils ou ma fille soit materné par sa maman. Donc il est heureux, normalement, de voir cette fibre maternelle. Et il ne le prend pas pour un manque d'attention pour lui, mais pour une attention pour sa descendance. Mais docteur Solano, les choses changent quand même. Il existe de plus en plus d'hommes qui maternent aussi leurs enfants. Et toute cette attention pour le bébé, ce n'est pas forcément le travail à plein temps de la femme. L'homme peut aussi aider. Oui, bien sûr. Heureusement, maintenant, il y a des hommes qui s'occupent de plus en plus des enfants. Et c'est une chose excellente parce que quand un père s'occupe de son enfant nouveau-né, il va créer un lien avec cet enfant, un lien émotionnel. Et alors, plus on s'occupe de l'enfant, plus on le caline, plus on a des contacts corporels, plus on va fabriquer de l'ocytocine. Et c'est une autre hormone, qui est aussi une hormone de l'attachement. Et donc, cette hormone, il faut savoir qu'elle diminue le désir sexuel et qu'elle augmente la tendresse. Et aussi, elle augmente la sensation d'être comblée. Donc, un homme qui s'occupe beaucoup de son petit bébé aura moins de désirs sexuels. Donc, il sera moins gêné que sa femme ait une baisse de désirs sexuels à ce moment-là. Il aura un meilleur lien avec son enfant dès le départ. Alors, quels sont les conseils pratiques que vous donnez à un homme dont la femme vient d'accoucher pour retrouver une sexualité épanouie ? Alors, d'abord, je me répète, c'est s'occuper beaucoup du bébé. Ensuite, dire beaucoup de choses positives à sa femme. Parce que c'est difficile pour elle. Elle a grossi, elle a des vergetures, elle a les seins bizarres, etc. Elle a besoin d'encouragement pour se sentir belle et désirable. En plus, elle se sent fatiguée. Donc, elle a besoin d'aide concrète pour moins être fatiguée. Et puis, un homme ne doit pas croire qu'automatiquement, sa femme va devenir tout d'un coup comme avant. Non, elle ne sera jamais comme avant parce que c'est une maman maintenant. Donc, ce qu'il doit faire, c'est reconquérir cette nouvelle femme. Et il doit réactiver sa période de séduction au lieu de râler. Et parce que, si vous voulez, il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas bien ça. Donc, il faut qu'elle soit soutenue et aimée. Et vous leur conseillez, j'imagine, aussi d'être patient. Voilà, parce qu'une femme qui vient d'accoucher, elle ne peut pas être disponible immédiatement. L'enfant, il est passé de son utérus à travers son vagin, sa vulve. Son utérus a saigné, s'est rétracté, a expulsé un placenta. Ses seins se sont modifiés, ses hormones aussi. Donc, il faut plusieurs mois pour qu'elle retrouve un équilibre. En plus, elle ne va souvent pas beaucoup dormir. Du coup, il faut vraiment que le père soit vraiment présent. Merci beaucoup, Docteur Solneau. Comme d'habitude, on retrouve votre chronique sur le blog de l'émission. Vous trouvez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique priorité santé.